allez salut 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 à vous voilà c'est toujours moi les amours plus tard et vous êtes sur la chaîne en deux sur les russes 225 voilà donc pour ceux qui viennent juste de voir la vidéo essayé comme ça de lui donner un pouce bleu c'est à dire essayer de liker la vidéo pour que youtube off puisse faire la promotion et c'est aussi de commenter la vidéo si vous avez des questions et c'est de les poser une box voilà pour que j'ai pu sans les répondre par une autre vidéo voilà donc aujourd'hui je suis juste là pour vous présenter une bourse des états unis voilà c'est la bourse du minnesota donc pour ceux qui veulent rapporter il n'ya pas grand chose c'est les mêmes éléments en réalité je ne fais pas trop de vidéos sur des bourses aux états unis à cause de du certificat en anglais voilà mais si c'est une bourse qui est vraiment réel c'est une bourse qui démontent plus d'attention voilà je fais la vidéo pour que ceux qui veulent posséder puisse le faire et ceux qui peuvent pas aussi puissent chercher une autre bourse ça c'est pas un souci voilà c'est ainsi c'est comme ça donc voilà donc pour cette bourse là les éléments dont vous avez besoin c'est les mêmes éléments statut de passeport votre diplôme plus le rêve et des notes il y a des faubles et en ligne que vous devez rempli donc comme je vous ai déjà dit c'est nous sommes à la deuxième phase parce que la première phase s'est passé en novembre le premier novembre voilà donc ils ont fini de postuler ils vont avoir les résultats le 1er janvier ou bien le 31 janvier maintenant ce qu'ils vont construire maintenant la deuxième vague c'est à dire actuellement à partir du 1er décembre vont avoir comme ça le résultat le le 21 ou bien le 25 février vous comprenez voilà donc ce que vous poursuiviez je crois que c'est seulement de pouvoir poursuivre voilà et j'ai réussi aussi des messages en ce qui concerne vos préoccupations pour la russie parce que vous avez reçu des messages tout ça je vais faire une vidéo tranquillement et vous expliquer ce que vous devez faire ou ce que vous n'avez pas fait parce que c'est juste un message voilà vous n'avez pas vous inquiétez pour ça donc restez juste calme vous avez déjà fait vos dépôts du dossier donc restez calme c'est bien souci ok donc revenons à nos mohétons comme je disais pour la bourse des états unis nos états les éléments dont vous avez besoin c'est quoi c'est juste votre diplôme votre passeport et puis les relevés de notre sachez que ces éléments là doivent être en anglais essayer de les traduits en anglais c'est très important pour faire la traduction c'est très simple vous avez déjà dit vous pouvez aller au ministère d'affaires étrangères là bas vous allez pouvoir poursuivre aussi facilement que vous voulez voilà maintenant arrivé là bas s'ils ne peuvent pas faire votre adduction ils vous diront où est ce que vous devez mettre votre pied pour pouvoir faire quoi pour pouvoir faire vos traductions voilà maintenant si vous n'arrivez pas les traduits vous pouvez l'écrire une box on va trouver une solution à cela donc c'est là ça ce n'est pas un problème pour moi ok donc comme je disais à ce qui concerne la bourse du minnesota voilà c'est une bourse qui est vraiment réel donc tout ce qui veut vraiment poursuivre vous pouvez le faire sans problème si vous avez des soucis vous pouvez écrire une box donc les gars on va pas trop tarder et puis on va essayer d'aller un peu directement n'oubliez pas et c'est une épouse bleue et puis à tout à l'heure les gars allez bonjour les gars voilà donc comme je vous ai déjà dit c'est le site qui est là donc n'oubliez pas c'est là c'est une bourse américaine pour l'université de minnesota donc pour ceux qui veulent construire j'ai déjà dit ça depuis le début voilà et c'est au moins de vite poste le parce que les admissions vont prendre fin au plus tard à javier donc c'est la troisième admission je crois ou bien la seconde admission voilà donc vous pouvoir postuler c'est très simple et puis voilà vous devez avoir quelques documents et puis c'est tout c'est comme d'habitude le passeport les diplômes plus les relevés et tout ça donc dans un premier temps jean va d'abord pour construire il faut d'abord s'inscrire sur les sites et puis ça c'est ce site lorsque vous vous inscrivez c'est pour avoir une admission et ensuite en vient la bourse voilà donc sans inscription vous ne pouvez rien fait donc pouvoir vous à pouvoir faire votre admission c'est très simple vous venez là où est là il s'est franchement de ces transferts et c'est international comme vous êtes étudiant un étudiant international vous allez cliquer ici voilà donc international et ça vous envoie sur la plateforme des étudiants de l'international voilà donc arrivé là ici si vous êtes un étudiant pas transfert mais vous n'êtes pas étudiant pas transfert c'est lorsque par exemple comme ça vous êtes dans une autre localité par exemple dans une autre université et que vous voulez transférer pour venir dans cette université là voilà ça c'est pas la peine mais vous vous êtes des fichements des fichements ils appellent sa voix ça ils ont expliqué ici il va pas dire il va considérer et frère semaine if you are still in high school student or if you have in any college or university courses after graduating high school donc ici on vous dit seulement que vous êtes considéré comme un freshman voilà c'est lorsque vous venez juste d'obtenir votre diplôme et que vous n'avez pas encore par exemple comme ça été dans une université voilà ou bien si vous avez été vous avez eu la licence et que vous voulez faire un master dans une autre université c'est ça qu'on appelle franchement comprenez voilà mais ici par exemple comme ça cela ce sont des étudiants qui vont qui viennent pas transfert ça veut dire quoi ça veut dire que vous savez dans l'éducation dans la structure de l'éducation parfois si vous êtes peut-être en licence 2 et que vous voulez changer pour aller au cours du semestre pour aller en licence 3 vous pouvez faire un transfert voilà vous pouvez faire un transfert d'université à université qui qui ont de vraies relations donc quand c'est comme ça ça va très vite vous n'êtes pas obligé de faire encore des procédures tout ça voilà mais vous c'est pas le cas tout ce qu'ils vont poursuivre ici c'est pas le cas je considère cela comme c'est pas le cas parce que à 99% vous êtes vous avez fini votre niveau bac ou bien licence et ouvre le postuler dans une autre université donc ici vous êtes des freshmen donc vous allez cliquer ici sur international freshman ici et ça vous envoie là donc voici la procédure ici donc avant d'appliquer par exemple comme ça on vous dit qu'avant d'appliquer il faut d'abord connaître l'université et une fois vous connaissez l'université vous allez vous familiariser avec l'université et ici il est très bien on vous parle de deux du certificat en anglais le certificat en anglais il faudra l'avoir mais il y a des pays qui sont déjà et santé ça vous le savez déjà j'ai fait des vidéos à chaque instant et je vous ai déjà dit qu'il faut pouvoir avoir un certificat en anglais il ya aussi le site du lingot pour ceux qui pensent qu'ils sont bons en anglais ils peuvent aller là-bas directement et puis essayer de chercher le certificat en passant le test voilà donc il y a ceux par exemple en postuler en octobre voilà et qui ont déjà eu le résultat qui vont sortir peut-être en janvier et ici il ya ceux aussi qui ont postulé en novembre et ceux qui ont postulé en décembre voilà donc ici ceux qui possèdent en novembre ceux qui possèdent en novembre ils auront la décision c'est à dire ils vont recevoir l'admission le 31 janvier et ceux qui possèdent peut-être ici à partir du 1er décembre ici vont recevoir l'admission le 15 ans voilà donc je considère que nous nous sommes dans la partie 2 et il ya ceux qui ont postulé en janvier qui vont recevoir le 31 mars donc nous nous sommes dans la partie 2 dans ces pas là que nous allons postuler donc c'est à dire que nous allons recevoir une décision au plus tard le 15 en février voilà donc pouvoir postuler c'est très simple donc une fois que vous êtes admis vous confirmez que vous allez recevoir et 1000 et vous allez continuer et ici comme ça pour ceux qui vont faire par exemple moi chez le visa pour les étudiants de la licence mais chez le visa et lorsque chez le visa maintenant vous allez leur envoyer vos documents officiellement voilà et aussi des tests que vous avez et une fois que vous avez vous fini c'est ça si c'est confiné vous allez directement dans votre université arriver là bas ceux arrivés là bas mais sur le campus ça c'est arrivé sur le campus ce par exemple qu'ils vont avoir la bourse seront en santé ils vont rien payer mais ce qui n'auront pas la bourse vous pouvez aussi parti vous pouvez aussi arriver là bas mais c'est lorsque vous allez arriver là bas vous allez soldé leur scolarité voilà donc il espère que vous avez compris un peu la procédure donc nous on va essayer d'abord à savoir comment s'il faut pas souligner et puis on va aussi essayer de je vais aussi pour cela même pas que vous mais pour l'instant si vous pouvez le fait aller allez-y ça ça ne gêne pas et c'est des postes les voilà parce que je vais faire une seconde vidéo vous voir le fait donc à tout à l'heure les gars salut 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 les gars voilà ça tu m'as un hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russe 225 donc avant de commencer la vidéo c'est essayer de me donner une pouce bleu voilà et aujourd'hui je suis juste là pour vous présenter la bourse de la roumanie qui est déjà lancé vous savez déjà que c'est une bourse que vraiment très réputé donc ce qui veut vraiment postuler voilà je vous conseille cette bourse là cette bourse elle est hyper totale voilà vous avez des allocutions vous avez de bonnes universités et tout ça mais ce que je voulais vous dit l'élément qui a changé pour cette bourse là c'est que et en même temps que vous allez et en même temps que vous allez postuler via des ambassades et en même temps que vous allez postuler aussi en ligne parce qu'il y a eu un petit changement je vous ai dit ça dans la première vidéo et ce changement c'est que cette année ils n'ont pas voulu vous fatiguer ils ont voulu vous alléger un peu le travail donc vous allez postuler en ligne mais je rappelle encore et c'est de vous de postuler parce qu'ils vont fait de la même manière que celle de la russie et rien a changé ainsi concernant l'ancienne méthode où les étudiants envoient dans les ambassades parce que ils vont il y aura des pays où les étudiants ils ont déposé les dossiers à l'ambassade pouvoir faire des révisions du dossier voilà donc essayer comme ça de vite postuler pour ne pas être encore en retard comment celle de la russie donc actuellement pour cette année c'est le tout petit changement donc vous tous vous allez postuler en ligne voilà et lorsqu'on vous appelle lorsque votre ambassade mais votre consulat vous appelle quoi faire les dépôts du dossier vous y allez et vous faites votre dépôts du dossier normalement n'oubliez pas à date limitant c'est le 15 mars 2000 ans vendu donc soyez très précis et puis n'oubliez pas n'oubliez pas pour cette vidéo et c'est une pouce bleu même si vous n'allez pas écrire commentaire donnez moi une pouce bleu voilà et si vous voulez pas taille aussi à vos amis essayer de le faire pour que tout le monde ait sa chance voilà donc les gars je vais aller rapidement pour vous montrer comment s'il faut pas soulé et puis comment faire pour pouvoir avoir cette bourse à plus les gars allez salut salut les gars voilà c'est tout le monde sans m'hospital et vous savez vous êtes sur la chaîne en deux messieurs les russes à 225 voilà donc comme je vous le disais dans la vidéo je vous ai dit que assez concerne la bourse de la roumanie il y a un petit un tout petit changement c'est vrai que la vieille méthode sera toujours là par rapport il y a des pays qui vont toujours adopter la vieille méthode c'est pourquoi lorsque vous m'envoie des messages je vous dis c'est et en même temps en ligne et aussi avec la vieille méthode vous comprenez la vieille méthode c'est quoi c'est que les étudiants envoyer directement leurs documents dans les ambassades voilà donc ça sera identique par rapport à la bourse de la russie voilà donc attendez vous à ça il ya des pays qui vont amener ils vont amener voilà en vous disant d'envoyer aussi vos documents à l'ambassade pour pouvoir faire des vérifications donc ici l'élément qui a changé c'est quoi c'est que pour cette année ils ont essayé un peu d'alléger vos souffrances et pour plusieurs pays vous tous vous avez postulé en ligne voilà donc pour le moment où tout se posé en ligne et une fois qu'on vous dit d'envoyer vos documents vous les envoyer aussi à l'ambassade voilà donc c'est un peu ça donc moi pour ça cette bourse là vous savez déjà quelles sont les conditions les conditions sont déjà énumérés si les éléments dont vous avez besoin pouvoir postuler à cette bourse sont déjà énumérés là voilà les documents requis comprennent le diplôme les relevés des notes l'acte de naissance et le passeport le cv tout décrit dans la procédure de candidature et comme je vous le disais vous n'êtes pas obligé de traduire vos documents si c'est en français si c'est en anglais ok mais si c'est en arabe et c'est de traduire en français ou bien en anglais mais de préférence en anglais voilà ou bien en roumain si vous voulez donc si vous avez le document en arabe et c'est de traduire ça en anglais ou bien en roumain vous comprenez et la date limite c'est quoi c'est le 15 mars 2022 je vous dis je répète et c'est de vite postuler pour être prêt pour tout ce qu'ils vont vous demander après voilà ne fait pas comme la bourse de de la russie vous avez postuler tardivement voilà donc j'espère que le message est passé n'oubliez pas l'ancien procédure sera aussi là donc vous devez essayer de posséder un peu plus vite dans les candidats peuvent sélectionner le programme d'études dans les domaines sauf la médecine la médecine dentaire et la pharmacie vous comprenez voilà pour les niveaux licences et masters seulement des programmes d'études en roumain sont disponibles donc si vous faites le master ou bien la licence c'est seulement en roumain que vous allez étudier donc ça veut dire que vous allez d'abord fait un an un d'années de langue voilà avant de pouvoir commencer votre vos coûts normalement dans les universités donc on va trop tarder on va pas trop rester sur les détails vous savez déjà tout voilà ils vous ont allégé un peu la souffrance donc vous allez postuler directement en ligne dans les candidats peuvent accéder à la plateforme à l'adresse qu'elle a voilà donc on va aller directement sur l'adresse là pour pouvoir essayer du postuler voilà et je vous ai dit aussi et c'est aussi de ne pas oublier lorsque lorsque vous sélectionnez vos éléments de ne pas oublier que vous devez vérifier d'abord les universités si ces universités là admettent votre programme avant de pouvoir choisir ok donc moi ce que moi je vous dis pour pouvoir postuler la technique je vous donne les villes vous allez choisir essayer de choisir des villes qui sont pas vraiment des villes très populaire voilà si vous choisissez comme bucarex vous savez qu'il y aura une grande concurrence là bas donc choisissez les villes qui sont vraiment perdu en roumanie voilà comme ça vous avez une grande possibilité d'avoir une admission dans une université de là bas ok donc ici par exemple comme ça on va choisir si vous faites la licence vous faites le master voilà on va choisir par exemple que nous partons fait la licence donc si nous partons fait la licence va choisir ici bachelor et la langue ici la langue roumaine ici et l'étude vous allez choisir ce que vous voulez faire donc imaginons que je vais faire par exemple du génie civil voilà ou bien du computer science donc je vais cliquer là et à ce qui concerne la ville à chercher une ville qui est vraiment que vous ne savez pas mais vous allez chercher une fois que vous voyez cette ville c'est pas par exemple aux astuces avant je vais aller chercher sur le net si suisse avant moi je vais penser comme ça je vais pas rechercher directement mais allez sécher sur le net si par exemple comme ça si ça va comporte votre votre faculté qu'un computer 5 vous pouvoir consulter sinon vous allez poursuivre dans le nerf je vous avais déjà dit ça auparavant voilà donc pas que la vidéo la vidéo prenne assez d'étant je vais pas aller chercher vous allez ce google est chez où j'ai une veste et de suisse avant et vous allez voir si votre faculté s'y trouve donc moi il choisit ce qui est là voilà donc et j'écris quand su go donc ici nous attendons ok donc ici par exemple comme ça ici si ça va vous voyez ici par exemple si pas tu ça va ici il n'y a pas du computer 5 vous convenez à parler comme c'est 5 vous voyez c'est ce que je vous disais il n'y a pas de compléter c'est donc je suis obligé de changer je vais prendre ici consente à ok donc ici on a compité 5 à constater donc une fois que vous arrivez là par exemple comme ça vous venez là vous voyez il n'y a mis à plaiion faut mfa scholarship vous cliquez là voilà ok vous arrivez là des annuels school h program for a student offer by roma state hockey à plein ici ok donc pour pouvoir postuler à la bourse qu'est ce que vous allez faire essayer de venir là si vous ne compreniez pas venir là vous mettre en français vous allez traduire votre votre plateforme en français voilà n'oubliez pas ce qu'un document en arabe et c'est le traduit vos documents en anglais ou bien en langue ou même ok donc la création de votre compte en lui prendre une planque quelques minutes vous pouvez commencer votre procédure de demande en ligne dans un environnement sécurisé votre candidature est enregistré et vous pouvez la modifier librement jusqu'à l'expiration la période de soumission donc d'abord on va créer un compte ok donc moi je vais choisir un prénom je prends par exemple comme ça je sais dans les familles ok ce qui est important ici pour que je puisse continuer c'est l'adresse mille dont je vais mettre mon adresse mille là donc une fois que vous créez votre votre compte vous allez maintenant arriver là et vous allez maintenant atteindre votre votre code d'activation donc vous allez aller dans votre site dans votre email et vous allez trouver votre code d'activation donc offre mais le code vous recevez une confirmation par email vérifier votre messagerie y compris le spam donc on va aller rapidement pas les voix notre email et prendre le code d'activation donc on y va donc là ok donc arriver là on vérifie rapidement si ce n'est pas là si vous voyez que ce n'est pas là ça que ça se trouve dans votre dans votre spam donc on va vérifier rapidement ici on nous dit quoi ici comme en application et si je ne crois pas que ça soit c'est la gratulation de la session recrète comment application ok et ici explore college 800 collègues ok 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 vérifier dans le spam pour voir quelque chose on va vérifier dans le spam comme ils vous l'ont dit là si vous voyez que vous ne trouvez pas ou venir dans le spam pour voir donc je viens dans le spam ici voilà vous voyez c'est venu dans le spam mais ce n'est pas venu dans l'eau dans la partie normale dans parmi les messages mais c'est venu dans le spam donc si vous ne trouvez pas là bas vous venez directement dans le spam pour pouvoir l'avoir donc voici le code d'activation qui est là donc c'est ce qu'on copie ici dans le copier ça et je vais maintenant sur le site pour pouvoir rentrer le code d'activation ici voilà et je confirme que c'est bien et c'est réellement mon mail voilà donc le compte a été créé avec succès allez à la connexion donc vous allez à la connexion vous allez maintenant voilà ici tout est déjà là vous allez maintenant entrer sur votre compte et commencer à créer votre admission et votre bourse voilà donc je vais m'arrêter là il fait une vidéo tout à l'heure pour vous montrer comment se passant pour la suite n'oubliez pas je vous ai dit et c'est de vite possible et ne pas avoir à faire les mêmes éléments que la bourse de la russie voilà donc à plus les gars allez salut salut les gars voilà c'est toujours moi l'hospital et vous savez vous êtes sous la chaîne de monsieur le russo 225 voilà il est ça que vous êtes vous attendez tous la troisième partie pour ceux qui l'écrivent de la bouche de la roumanie mais j'ai reçu cette bourse là j'ai reçu cette information là donc je voulais vous partager cela rapidement pour que ceux qui sont vraiment intéressés puis sont postulés à cette bourse voilà donc ça concerne les étudiants du masters voilà donc académie du droit international humanitaire et des droits humains donc pour ceux qui sont fans de la littérature et tout ça je crois que cette bourse là vous conseille donc j'irai fait très bien que c'est pour le masters donc comme je disais il fait cette bourse là juste un thème de série pour que vous puissiez postuler un peu plus rapidement donc c'est une bourse c'est juste une information que je dois vous donner voilà donc si vous êtes intéressés et c'est du postuler c'est une bourse qui fait très bien voilà cette bourse là elle est totale elle aussi pas celle et tout ça mais ça a voulu décider ça vous de choisir voilà c'est une bourse pas celle ou bien si vous voulez seulement une admission ou bien si vous voulez une bourse complète voilà donc arriver là vous allez venir ici c'est le jeu et mettre le lien commentaire comme ça vous allez pouvoir postuler un peu plus rapidement donc vous allez cliquer sur cette application ici voilà je vais pas trop aller en profondeur voilà vous allez voir dessus et puis vous allez essayer du postuler mais ni à moi je vais montrer un peu le programme d'abord ici je vais montrer un peu le programme et comme ça vous allez voir comment est ce que vous allez faire pouvoir le faire pouvoir postuler voilà donc ici comme vous avez bien vu ici l'application a commencé depuis le 29 novembre 2021 et ça c'est terminant le 25 ici ça c'est la fin de l'application mais à ce qui concerne la bourse si vous allez poursuivre le poste à la bourse la bourse au fini le 28 j'avais 2022 voilà tant pour ceux qui vont vouloir postuler sachez que la bourse est venue j'avais 2022 mais la démission elle même de l'application c'est le 25 février 2022 parce qu'il y a d'autres qui vont choisir aller étudier dans cette université de leurs propres moyens et tout ça donc ça vous de voir donc une fois que vous avez vous êtes arrivés là qu'est ce que vous avez fait vous allez venir sur cette application ici voilà donc qu'est-ce que cette application et ici vous allez trouver cela c'est ce que je disais vous avez trois choix donc ici c'est pour les bourses spatiale ici c'est pour une bourse totale et puis ici c'est sans bourse donc ceux qui veulent juste des admissions et à l'étudier de leurs propres moyens vous cliquez là mais comme je l'essaie comme c'est c'est une plateforme de bourse c'est à dire mon compte youtube c'est pour les bourses alors nous allons prendre vous sont totales donc qu'est-ce que oui fall scholarship donc ici vous allez commencer à remplir vous donner voilà donc vous remplissez vous donner et lorsque vous finissez là vous allez c'est à dire il est ici vous allez soumettre voilà il ya éducation vous allez mettre vos éléments et tout ça donc on va essayer de le faire semble comme ça ceux qui veulent poursuivre plus au moins le faire donc je vais essayer de faire ça une seule fois vous n'est pas subdiviser en plusieurs vidéos donc vous allez vous a suivez un peu de compu ça un peu plus vite donc ici on a le fait ce livre voilà ici les familles ok donc je mets en français comme ça ok donc le plan je vais prendre le prénom je vais prendre un peu comme ça comme d'habitude et puis dans les familles ok les gens au moins ok la naissance s'il veut plus master donc je considère que ce n'est en 2000 en 2002 donc ici je vais choisir 2002 février le 29 février 2002 la ville de naissance je vais mettre comme ça abidjan ok et puis de naissance je vais mettre comme ça ok province de naissance je vais mettre toujours abidjan ok donc nationalité ici vous mettez il va elle donc ceux qui sont intéressés vous pouvez pour cela cette bourse là parce que moi j'ai pas fini voilà c'est juste une information que je vais vous donner et si vous le possible et vous allez pouvoir le faire vous même voilà donc une fois que vous finissez là vous allez soumettre et c'est tout donc ok il va réellement rue je vais mettre la rue peut-être je vais mettre ici ici rue ok mot de rue code postal la ville abidjan si vous remplissez que vous avez besoin d'informations et qu'il ya des choses que vous ne compreniez pas ou pour me faire signe voilà je vais essayer de vous expliquer comment ça se passe donc ici Côte d'Ivoire le pays ok et si téléphone fixe rien est très bien où il y a la série série que c'est ça veut dire que c'est important téléphone c'est pas la peine qu'on mettait dans le mot et téléphone je vais mettre 2,205 ok le mail ce qui est important donc n'oubliez pas ça c'est une bourse suisse donc si vous êtes vraiment intéressé pour me contacter une boxe je vais essayer de vous aider donc essayer de voir si cela vous arrange a vu contacter une boxe et puis qu'on va gérer un seul je me suis ce qui me plaît très bien dans ce que vous venez pour souligner je vous conseille cette bourse là et c'est de la poursuivre donc ici adresse permanente et tout ça c'est pas la peine pays côte d'ivoire téléphone fixe email et mail si vous voulez vous mettez pas mais on va essayer de remplir ici Côte d'Ivoire ici le mail variable mobile ok après ça ici considération médicale physico d'éthique en cas de chien avait décrit vos conditions médicales et allergiques les troubles cela n'affectera pas la sélection mais permettra à l'institution de l'accueil ça c'est pas la peine rien à signaler sécurité sociale suisse depuis 2011 le numéro d'inscription ça c'est pas la peine si vous n'avez pas de numéro à vs un numéro sera attribué par l'université de Genève une de vos institutions mais veillez fou des croissants souvent dans le cas où vous n'avez pas ok donc non non des familles du père on va venir moi chercher ou à l'autre non aussi non des familles du père on va mettre ce qu'elle a aussi que ça soit un peu plus familial voilà nom des familles du père le prénom du père ok nom des familles de la mère tine comment avez vous connu ce programme de masters on va mettre comme ça site de l'académie de Genève twitter facebook facebook ok si autre précisé c'est pas l'appel on finit on se met s'il ya des éléments à qu'on n'a pas rempli ils vont nous dit de le faire et on va le faire mais pour moi ce n'est pas un souci donc une fois que vous finissez vous voyez ce qu'elle a est activée vous allez remplir ça aussi et une fois que vous foncez vous allez passer à relévant walk experience après vous avez fini d'aller venir sur référence language province si vous allez venir vous avez fini vous allez venir ici et jusqu'à attachant des documents c'est à dire mon diplôme ont et tout ça comme on est ça c'est une des motivations les lignes motivation on peut aussi vous écrire une motivation voilà donc pour ceux qui sont vraiment intéressés j'ai pas fait une longue vidéo parce que si je dois faire une longue vidéo ça sera vraiment hyper hyper long donc lorsque vous voulez remplir lorsque vous finissez ce qu'elle a par exemple lorsque vous faites des remplis vous allez mettre submit ici ils vont ouvrir la partie la suite ici ils vont ouvrir ça vous allez finir de remplir aussi vous allez mettre submit ils vont ouvrir les références voilà vous allez remplir tout ce qui est là tout ce qui est déjà barré vous allez remplir tout et vous allez soumettre votre dossier pour examen et pour la bourse vous comprenez voilà donc ceux qui sont vraiment très intéressés vous pouvez nous écrire une boxe ou bien si vous voulez postuler vous même vous postuler et s'il ya des questions vous écrivez en commentaire je vais essayer de répondre pour vous indiquer un peu comment est-ce que vous devez faire voilà donc c'était juste une petite vidéo une parenthèse avant de reprendre la vidéo sur la bourse de la roumanie donc c'était juste à l'égard et puis à plus les gars c'est tout n'oubliez pas bon fait à vous aussi à lui salut 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 les gars voilà c'est du moins l'hospital et vous êtes sur la chaîne en deux monsieur le russe 225 donc aujourd'hui je suis juste là pour vous présenter une bourse voilà et c'est la bourse italienne de boulogne mais avant de passer la bourse je vais d'abord répondre à quelques questions que d'autres abonnés m'ont posé voilà ainsi qu'ils concernent comme ça la bourse de l'autriche voilà c'est la bourse de l'autriche ainsi qu'on est la bourse de l'autriche pour les lettres des recommandations vous savez déjà que les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler c'est à dire vos documents doivent être en anglais donc ainsi concernant la lettre de des recommandations vous devez aussi rédiger cette lettre là en anglais y compris la lettre de motivation donc il n'y a pas d'exception même si c'est un procès de français qui a rédigé il doit rédiger la lettre en anglais voilà donc il n'y a pas d'exception pour télécharger des éléments en anglais et rédiger une lettre en français vous voyez qu'il n'y a pas de ça ça ne coïncide pas il n'y a pas de des corrélations donc ce que vous avez fait vous devez mettre tous les documents en anglais voilà et ainsi concernant la bourse de de la bélgique je vous ai déjà j'ai déjà fait une vidéo donc vous allez postuler avec cette vidéo là et puis comme je dis comme je vous ai déjà dit ceux qui n'avaient pas postuler vous pouvez nous contacter inbox pour qu'on puisse vous aider à postuler je me suis arrêté à l'étape où je dois attendre à 24 avant qu'on me réponde pour que je puisse continuer vous comprenez donc si on me répond je vais continuer mais il sait qu'ils vont pas me répondre parce que les données que j'ai rentré sont pas de vraies données vous comprenez voilà donc aujourd'hui je suis juste là pour la bourse italienne la bourse de de la boulogne donc pour ceux qui veulent postuler sachez que c'est les mêmes éléments vous devez avoir votre passeport votre vos diplômes plus les relever et tout ça et en ce qui concerne la langue vous n'êtes pas vraiment obligé de connaître l'italien avant de pouvoir postuler parce que vous allez faire des cours de première année là bas en italie voilà dans la langue italienne et mais ce qui est important c'est quoi c'est le test d'entrée si vous choisissez par exemple mathématiques voilà il y a 90% des chances qu'on vous demande de faire un test d'entrée mais le test d'entrée n'est pas vraiment très d'accélérer c'est à dire n'est pas vraiment très difficile très compliqué voilà mais il y a des filières qui sont en santé du test voilà vous n'avez pas fait des tests vous allez pouvoir postuler directement et pour les mathématiques c'est très important parce que il faut avoir une base pouvoir postuler à cette bourse là voilà donc les gars je vais juste vous montrer un peu peut-être de bavardage il est juste vous montrer un peu comment est-ce qu'il faut pour souligner pour pouvoir passer de l'admission et aussi avoir cette bourse là pouvoir pour souligner voilà donc je répète encore cette bourse là pour ceux de la licence ça ne vous concerne pas parce que pour vous la date de la date pour pouvoir postuler c'est en février mais actuellement ça concerne ceux du masters voilà et ce que fait les éléments les titres unique c'est à dire ce qui fait des spécialités comprenez voilà donc le masters la date vous pouvoir commencer c'est déjà commencé depuis le 3 décembre et ça va finir en mars 2022 vous aurez les résultats en juin 2022 voilà donc c'est un peu ça alors les gars on y va et puis on va essayer de le faire ensemble à tout à l'heure les gars allez salut salut les gars voilà c'est tout du monde sans m'hospital et vous êtes sur la chaîne 2 mais sur le riz 25 voilà donc aujourd'hui comme vous voyez là à l'écran là tout est en italien voilà et aujourd'hui je suis là juste là pour vous présenter la bourse de la bologne voilà et pour cette bourse là c'est une bourse italienne et pour l'instant pour l'instant la bourse est ouverte pour ceux du masters voilà il y aura très bientôt les étudiants de la licence pour ceux qui vous possédez pour la licence mais pour le moment c'est le master's voilà donc pour cette vidéo pour ceux ceux qui font la licence c'est pas vraiment la peine de voir de la vidéo c'est pour le master's voilà donc pour pouvoir passer à cette bourse c'est très simple voilà il faudra juste avoir vos éléments comme d'habitude c'est à dire le passeport le le but est et tout ça et pouvoir passer à cette bourse là vous allez venir juste ici par exemple vous allez voir même temps la date limite et puis aussi voir les éléments et les temps pour lesquels il faut postuler voilà donc vous venez d'un ici services et opportunités vous venez d'un bourse ici vous étudiez subvention et vous cliquez là voilà vous allez arriver sur l'interface qu'elle a vous allez voir directement les types de bourse tout ce qui est là tout ça sont des bourses way voilà tout ça sont des bourses maintenant vous devez savoir qu'elle la bourse la bourse à laquelle vous allez postuler c'est ce qui est très important ici donc ici appel appel à candidature classement pour les activités collaboration 150 heures ça c'est pas pour nous donc je viens là vous étudiez exception pour les étudiants étudiants internationaux donc ici je vais cliquer là vous pouvez prendre la bourse qu'elle a mais c'est après que j'ai fait une vidéo pour cette bourse là voilà pour l'instant la bourse qui nous intéresse c'est la bourse et une bourse action voilà donc pour ceux qui veulent postuler vous étudiez dispense d'efforts de scolarité pour les étudiants internationaux méritants qui souhaitent s'inscrire au programme du premier cycle vous avez vu ici il ya programme du premier cycle mais pour l'instant pour le premier cycle la date n'est pas encore ce n'est pas encore ouvert donc vous ne pouvez pas pour l'instant postuler pour l'instant ce qui est ou ce qui est déjà ouverte c'est ce ou bien les bourses du du second cycle comme ça et pour les cycles unique donc fait une demande d'appel au niveau action 1 et 2 pour les obtenir donc pouvoir postuler à ça après je vais faire c'est qu'elle a aussi et puis voilà il ya plus de type de bourse mais pour le moment je vais d'abord choisir une boue action 1 et 2 c'est ce qui nous intéresse pour l'instant comme je vous ai déjà dit voilà donc vous cliquez sur une boue action 1 et 2 et vous allez voir les types de bourse à laquelle vous devez postuler ok donc donc arriver là vous allez voir un peu vous pouvez postuler pour une boue action 1,2 si vous possédez ou bien si vous êtes sur le point d'obtenir un diplôme valide pour accéder au programme d'études de votre choix délivré par un établissement en dehors du système éducatif italien ça veut dire quoi ça veut dire que dans un premier temps vous devez être hors de l'italie et c'est ce qui est bien pour vous et puis ceux qui sont par exemple comme ça en licence 3 aussi peuvent postuler pour cette bourse là vous comprenez si vous avez vous êtes en licence 3 vous devez juste présenter vos vos relevé de la liste de la licence peut-être 1 et 2 comme ça vous allez pouvoir postuler pour cette bourse là voilà donc vous passerez l'un des tests suivants avant la date limite de candidature si vous souhaitez vous inscrire dans un programme en diplôme du premier cycle ou cycle unique voilà ça c'est pour le premier cycle mais comme je vous ai dit pour le premier cycle la date est un peu très éloignée c'est en février que ça va commencer donc c'est pourquoi je vous ai dit que pour cette bourse là ce que la vidéo que je sentais fait actuellement c'est pour pour ceux du master et du doctorat voilà et vous avez au moins vous avez vous avez moins de 30 ans à date limite de candidature ça c'est pour ceux de la licence voilà nous ce qui nous intéresse c'est pour le master parce que vous voyez ici le calendrier c'est quoi c'est en février 2022 que pour la licence va commencer en février 2022 et à date limite ça sera en avril les résultats seront en juin nous c'est parce qu'ils intéressent ce qui nous intéresse c'est pour ceux de du second cycle ici après la candidature niveau action 1 et 2 pour les étudiants qui souhaitent s'inscrire dans un programme de diplôme de second cycle comprenez voilà donc c'est ici qui nous intéresse parce que la date de candidature c'est du 3 décembre au 31 mars 2022 voilà donc c'est ici qui nous intéresse donc pouvoir postuler quels sont les éléments dont on a besoin pouvoir postuler ici je peux venir là ici renouvellement du de bourse d'études en action 1 à chambre ça c'est pas c'est pas ce qui nous intéresse ici la candidature doit être soumise excusez moi sur le sud via le lien qui est là donc pour pouvoir vous inscrire vous allez venir sur le lien qui est là mais pour l'instant nous allons voir un peu quels sont les éléments dont vous avez besoin et ensuite on voit comment est-ce que vous pouvez postuler à cette bourse là donc important vous avez passé le test ça greg et tol avant la limite au du candidature et la seule date à venir pour pour passer le sac est là en dehors de quoi des états unis et le 12 mars 2022 avec la date d'inscription 11 février voilà ici le sac et puis les éléments qui sont là c'est juste des examens ça veut dire quoi ça veut dire que si ce que vous faites les mathématiques par exemple comme ça vous allez faire un test en mathématiques qui va vraiment prouver que vous maîtrisez les mathématiques ce n'est rien d'autre que un petit test pour voir un peu si vous maîtrisez les bases déjà des mathématiques c'est tout voilà donc c'est pas grand chose donc comme je vous le disais pour pouvoir postuler c'est très simple vous venez d'un studentie online c'est un italien voilà donc vous venez là une fois que vous arrivez là vous allez d'abord créer votre compte voilà vous allez vous enregistrer ici une fois que vous vous enregistrez maintenant vous allez faire un loading et par la suite vous allez pouvoir consulter à la boussole de la boulogne vous comprenez voilà donc je vais essayer de marquer là et puis je fais une vidéo pour chercher à marquer et essayer de postuler pour l'admission afin d'obtenir une bourse cette bourse là est une bourse qui est vraiment qu'est hyper hyper réel c'est une bourse qui est hyper sélectif donc si vous voulez vraiment postuler et c'est du fait très attentivement et puis c'est des sous la procédure pour pouvoir postuler voilà donc à tout à l'heure les gars pour une nouvelle vidéo salut salut les gars voilà j'espère que vous allez bien c'est toujours dans l'hospital et vous êtes sur la chaîne en deux messieurs les russes à 225 voilà donc d'abord mes meilleurs vœux à vous voilà et que tout ce que vous voulez dans pour cette année 2022 soit vraiment réel et puis j'espère que vous allez mettre tout de votre côté de tous vos moyens pour pouvoir obtenir cette bourse là cette année voilà donc c'est le vœu qu'il peut vous souhaitez et essayer de me donner une pouce bleu et c'est cette année aussi de suivre mes vidéos parce que il y a plusieurs opportunités il y a plusieurs chances de les avoir donc pour ceux qui n'ont pas encore eu de boussa et c'est de ne pas vous décourager et c'est aussi du poste mais normalement voilà donc aujourd'hui je suis là pour vous présenter la bourse internationale de l'université du padou et en italien c'est pas d'auvin donc pour cette bourse là ça concerne la licence et le master et cette bourse elle est hyper hyper et entièrement financée voilà donc pour ce qui vous pose mais ne négligez pas cela toutes les nationalités peuvent poursuivre une bourse italienne voilà et ce que je vous dis c'est quoi c'est que pour cette bourse là sachez que en totalité la bourse et l'admission fini mais cette masse 2022 mai l'admission prendra un peu fin un peu plus tôt c'est à dire le 2 février 2022 donc comme je voulais dire quand cette bourse là concerne la licence et le master donc essayer de postuler ou ne pas regretter après donc pour ceux qui peuvent consulter sur les universités sont les étudiants qui ne possèdent pas la nationalité italienne il faut être titulé de d'un baccalauréat pour voir pour ceux qui fait la licence et puis d'une licence pour ceux qui lui fait le master voilà donc ne pas résider à l'italien aussi c'est une des critères et puis vous pouvez postuler à au moins trois au maximum je vais dit comme ça au maximum trois programmes pour cette année voilà donc pour ceux qui les postuler c'est déjà très important et ceux qui font par exemple comme ça la licence ça c'est que les les facultés que vous pouvez postuler c'est on a des soins des soins des animaux ingénierie de l'information sciences psychologiques la technique et méthode en 500 psychologiques voilà maintenant ce qui fait le master il y a plusieurs options pour cette la licence il y a quatre options mais pour le master il ya plusieurs options donc c'est à s'appliquer astronomie biotechnologie administration des affaires il y a psychologie clinique il y a neurosciences pour cette bourse là vous pouvez postuler à la médecine et tout ça voilà et je crois que pour le master il ya un grand il ya un champ qui est très vaste donc vous n'avez pas de problème pour cela voilà donc pour ceux qui vont passer à cette bourse en les candidats sélectionnés dans les cadres des bourses de l'université d'epadou seront et santé des fraises des fois d'inscrition et auront droit à une allocation annuel d'une valeur de 8000 euros vous comprenez donc l'allocation c'est la paix en deux versements il y aura quatre mille euros après après sa fin d'une fin de procédure ils vont essayer de payer le reste voilà donc c'est un peu ça donc les éléments sont étape par étape dans un premier temps vous allez choisir votre plan d'études vous allez vérifier les conditions si les conseils conditions là vous sient et vous allez préparer vos documents vous allez vous inscrire sur le site tout à l'heure je vais poursuivre comme ça vous allez voir comment ça se passe pour lui pas vous n'est pas arrêté que n'est pas trop vite allé en besoin voilà donc vous allez vous inscrire sur apple un apide en cliquant sur bicam est appliquée voilà tout à l'heure je vais vous montrer comment ça se passe vous allez rappeler le formulaire vous allez utiliser le code de candidature pouvoir confirmer votre votre mail et lancer votre candidature voilà donc n'oubliez pas c'est très important mais avant de suivre cette vidéo là je vous demande de me donner une pouce bleu et puis on va essayer de le faire ensemble voilà donc les gars c'était moi de son hospital comme je vous l'ai dit cette année essayer de mettre tout de votre côté pour pouvoir posséder aux mousses et c'est du possible au maximum de vous ce que vous pouvez voilà donc moi c'est ce que moi je vous dis j'ai fait pour vous c'est trouvé cette information là je vous envoie et vous vous poursuivre et lorsque j'ai le temps de pouvoir fait du pouvoir possible avec vous en ligne je le fais comme ça pour ceux qui n'arrivent pas vraiment à suivre qui n'a qu'ils savent pas vraiment pour poursuivre maintenant si vous ne savez pas comment fait comment gérer tous ces documents comment mettre les documents en ligne et puis quand on s'est poursuivre voilà nous sommes là où pour une décrit à la grèce qui passe juste là un imbox voissap nous allons essayer du consulé ensemble nous allons essayer de nous entendre et poursuivre ensemble voilà donc c'était un peu ça les gars et puis essayer de me suivre tout à l'heure on va commencer et puis à tout à l'heure les gars allez re salut les gars voilà donc comme je vous l'a dit vous êtes juste la chaîne de monsieur le russe 225 et aujourd'hui je suis là pour vous présenter une bourse carré os italiens voilà et c'est la bourse de l'université de pandova donc pour ceux qui veulent posséder sachez que comme je vous ai déjà dit c'est une université qui est qui est total voilà c'est une bourse qui est complète plutôt donc pour pouvoir passer à cette bourse là on va essayer de voir un peu quels sont les éléments dont vous avez besoin et puis quelles sont les étapes que vous pouvez utiliser pouvoir passer à cette bourse là donc sachez que vous pouvez postuler à plusieurs à plusieurs programmes de bourse voilà maximum 3 donc pour ceux qui viennent juste de voir le site là qu'elle a essayé de vous abonner et c'est une pouce bleu voilà avant de commencer donc ici par exemple comme ça pour cela cette bourse là où vous avez d'abord vous arrisez sur le site et tout ça en venant là mais d'abord je vais mettre en français comme ça on va voir un peu les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir passer à cette bourse là donc ici ils disent quoi ils disent que si vous avez obtenu un titre de qualification d'entrée italien vous n'avez pas à postuler à cette plateforme il ya une autre manière mais pour vous c'est pas c'est pas le cas voilà et si vous avez obtenu un baccalauréat un diplôme d'études secondaires d'abord ceux qui peuvent postuler à cette bourse là sachez que c'est ce que je suis pas italien ce sont les étudiants étrangers voilà et ceux qui ne vivent pas aussi en italie voilà il faudrait que vous sachiez cela et comme ça tous ceux qui sont hors d'italie voilà et que ce n'est pas italien aussi même si vous êtes étrangers et que vous êtes en italie c'est pas la peine de postuler vous ne pouvez pas postuler voilà donc ici on dit si vous avez obtenu un baccalauréat un diplôme de secondaire international veillez vérifier veillez suivre les institutions ci-dessous donc c'est à dire que cette bourse là concerne immédiatement et intégralement les étudiants étrangers sélectionner votre programme d'études jusqu'à 3 par année de l'esté vous comprenez donc comme ce que je vous disais un maximum en deux de trois programmes vous pouvez postuler à trois programmes voilà donc à l'aide de l'outil de recherche ci-dessous ci-dessus veillez noter que vous ne pouvez pas postuler deux fois pour le même programme d'études lors des différents appels donc ici lisez attentivement vérifier ici la liste des documents requis pour postuler et préparer les pôles et pour le téléchargement donc dans un premier temps j'ai tout à l'heure je vous montrais les deux mois dont vous avez besoin pouvoir consulter à cette bourse là mais rien ne change ce sont les mêmes éléments ainsi qu'on a le diplôme plus le baccalauréat le diplôme plus les rivets du nord et tout ça mais ni à moins on va aller pas à pas pour ne pas vite aller en baisonne donc ici quand vous voyez là par exemple comme ça on vous dit de cliquer sur connecter ou s'inscrit c'est ce qui est là voilà vous allez passer par là vous allez vous inscrire tout à l'heure je vais essayer de m'inscrire avec vous pour que vous puissiez savoir comment ça se passe mais pour le moment on va voir les deux mois dont vous avez besoin pour pouvoir passer à cette bourse là donc si vous ne vous êtes jamais inscrit par avant cliquez sur nouveau candidat voilà et insérez votre adresse email et un code pin à l'usage unique apparaîtra à l'écran veille indiquer une adresse email donc quand vous avez déjà l'adresse email vous avez déjà que c'est pour juste avoir le lien voire confirmer et revenez ici voire pour celui normalement ouvrez votre compte de messagerie cliquez sur le lien des vérifications donc actuellement je suis ici qu'est ce lien de médication que vous avez reçu 16 c'est le code pin et définissez votre mot de passe vous êtes maintenant prêt à vous connecter et à remplir votre demande ok donc une fois que vous finissez cliquez sur enregistrer pour arrêter votre candidature même incomplète assurez vous d'avoir un peu plus les champs et étranger tous les documents nécessaires avant de cliquer sur l'envoyer voilà donc quand vous le voyez tout se passe en ligne donc ici on nous dit faites attention au retour et aux demandes d'actions supplémentaires que vous recevez par email donc ici comme ça je vais essayer de vous montrer un peu quelle est la patte limite donc vous venez la poste mais maintenant pour les gens de l'année académique 2022-2023 donc ici je vais vous montrer un peu les documents dont vous avez besoin pour pouvoir postuler et s'y préparez tous les documents nécessaires je vais écouter là les documents veillez conserver le document suivant prête à être téléchargée une carte d'identité en cours de validité donc ce qui n'a pas du passeport il peut mettre une carte d'identité voilà qui de séjour italien pour les demandeurs non européens résident déjà en italie ici rêver de notre académique voilà relevé de notre académique diplôme de vie secondaire supérieure voilà un cv une aide de motivation certificat de compétence linguistique ici par exemple comme ça pour ceux qui feront le coup en langue italienne vont avoir bon devoir comme ça j'ai dit bien en langue italienne sont pas obligés de mettre un document de langue voilà arrivé là bas eux mêmes ils vont fait une année de langue de langue italienne avant de pouvoir poursuivre et ici mais ce qui me fait le coup en anglais parce qu'il ya plusieurs coups qui sont en anglais là vous devez mettre un certificat en anglais pour pouvoir poursuivre et le diplôme rélevé de notre doit être officiellement doit être officiel c'est à dire menu du cachet de l'industrie ça j'espère que vous comprenez parce que ça fait plusieurs années que plusieurs fois que je fais des vidéos sur ce titre là mais ça veut dire quoi ça veut dire que les documents qui sont officiels vous allez comme ça et c'est de des certifiés c'est de vos documents voilà avant de les mettre en ligne donc ici ils ont dit c'est à dire menu du cachet du rédigé traduit en italien ou en anglais donc votre document doit être traduit en italien ou en anglais si les documents sont publiés dans une langue différente vous devez être chargé avec la tradition certifié voilà donc la certification je vous ai déjà dit vous allez comme ça à l'ambassade d'abord dans un premier temps vous prenez vous même vos documents vous allez au ministère de l'intérieur au ministère de l'étranger ils vont légaliser ils vont signer et vous allez avec cela à au ministère comment j'ai dit ça à l'ambassadeur italienne voilà et arrivé là bas ils vont certifier pour vous et qu'acheter est certifié voilà vous êtes si vous êtes admis au programme d'étude vous devez soumettre d'autres documents y compris les copies légalisées de votre qualification précédente aucun document légaliser les requis au stade de la demande donc ici par exemple comme ça on vous dit que et il est bien encore ici pour vous dit que lorsque vous faites la demande vous ne l'égaliser pas le dossier d'abord comprenez voilà vous ne l'égaliser pas le dossier c'est lorsque vous allez finir et que vous êtes admis vous allez légaliser ces dossiers là même pour l'instant fait certifié au dossier dit que vos dossiers sont vraiment officiel voilà donc c'est un peu ça d'autres documents sont nécessaires pour compléter votre institution plus d'informations cliquer ici donc ici sachez que la date limite c'est le 2 février sachez que la date limite vous pouvoir postuler à ce bout cela c'est le 2 février donc si je le trouvais ici c'est cet appel de candidatures sera ce culturel à le 2 février 2022 voilà donc je vous conseille de vite postuler de commencer à vraiment vite postuler pour ne pas rater grand chose donc ici si vous venez là par exemple postuler maintenant si possible maintenant ici vous allez cliquer là vous allez voir que on vous renvoie d'abord sur le système pour pouvoir s'enregistrer et ensuite à essayer de postuler donc ici vous allez venir vous connecter ici il ya se connecter il ya s'inscrit donc vous vous cliquez sur s'inscrit et si vous allez vous retrouver sur ces parties là voilà jamais déjà en fait la série concerne les bourses italiennes il ya une plateforme où les étudiants s'enregistrent voilà moi j'avais déjà utilisé auparavant mais je ne vais pas utiliser ce qu'elle a parce que je dois répondre que tous ceux qui veulent qu'ils veulent postuler puissons savoir comment faire donc à tout à l'heure comme ça je vais essayer de postuler avec vous pour que vous puissiez savoir au moins comment ça commence à marcher et puis comment est-ce qu'on postule donc à tout à l'heure les gars allez salut 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 les gars voilà c'est toujours mon hospital et vous êtes sur la chaîne en deux messieurs les russes 225 et bien aujourd'hui je suis juste là pour vous parler d'une bourse voilà la bourse du gouvernement chinois à l'université de tangy et pouvoir postuler cette bourse là c'est pas assez complexe mais il faudra être très très vigilant parce que cette bourse là démontre beaucoup de vigilance et ce que je voulais dire aussi cette bourse là concernant le master ou le doctorat voilà donc pour ceux qui veulent tu veux vraiment postuler et cette bourse là elle est hyper complète cette bourse là elle est entièrement financée voilà quand on dit entièrement financé ça veut dire quoi ça veut dire que la bourse prend en charge les frais scolarité l'hébergement aussi et puis chaque fin du mois l'étudiant à 3000 yens voilà pas moi et les doctorants en 3500 et aussi il ya l'assurance maladie qui est déjà déjà bien et puis l'assurance maladie ça c'est couvert aussi pas pas la bourse voilà donc pour pouvoir construire cette bourse là pour ceux qui sont vraiment éligibles quels sont les documents qu'il faut pouvoir postuler il faut d'abord votre formulaire de demande de la bourse du gouvernement chinois il faut une copie du passeport mais d'abord je vais essayer de vous dire comme ça où est-ce que vous allez trouver ce formulaire de demande de bourse chinois vous allez trouver cela sur la place formant de la bourse du gouvernement chinois donc ça veut dire qu'il ya deux aspects les deux aspects c'est quoi c'est qu'il y aura deux sites sur lesquels vous déposent les et il ya d'abord le site du gouvernement chinois ou devait postuler pour la bourse et ensuite en prendre ce formulaire là pour vous diriger vers l'université concernée pour pouvoir aussi l'insérer sous la page de cette université là afin de pouvoir poursuivre à la dimension de l'université et à maintenant à la bourse de l'université donc c'est pourquoi je disais pour pouvoir penser à cette bourse là il faut vraiment fait attention parce que il y a plusieurs choses à faire donc comme je disais il faut d'abord votre formulaire de demande de la bourse du gouvernement chinois il faut une copie du passeport il faut un certificat de fin d'année c'est à dire votre diplôme en plus les relevés il faut aussi vos certificats linguistiques ça veut dire quoi ça veut dire que vous pouvez prendre que ce soit le certificat que vous avez si vous avez un certificat de l'anglais vous pouvez l'utiliser voilà ça il n'y a pas de problème et il y a aussi la lettre des recommandations voilà de deux professeurs de deux professeurs donc vous devez prendre la lettre des recommandations vous devez avoir deux lettres de recommandation et ensuite vous devez avoir aussi un certificat médical voilà comme pour la chine comme pour la bourse du gouvernement russe vous devez avoir aussi une lettre des recommandations voilà donc tout sera sur le site je vais essayer de vous dit pour que vous sachiez au moins comment ça se passe et la date limitant c'est le 10 mai 2000 ans 22 donc je vais essayer comme ça de mieux vous expliquer comme ça vous allez comprendre afin de mieux portionner donc ici par exemple comme ça il y a deux formulaires d'abord le premier formulaire c'est de remplir et de se faire accepter par le gouvernement chinois en remplissant le formulaire de bourse et après vous allez maintenant revenir sur le site de l'université concernée pour pouvoir remplir aussi pouvoir avoir une admission dans cette université là mais en remplissant vous allez ajouter l'élément c'est à dire le formulaire que vous avez pris sur la plateforme de la bourse du gouvernement chinois pour y ajouter et ensuite on poursuivre avec voilà donc c'était un peu ça je vais fait par exemple comme ça je vais continuer je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit pour que vous puissiez mieux suivre donc à tout à l'heure les gars et puis n'essayez pas donnez moi une pouce bleu les gars ok donc comme je l'ai dit voilà on va continuer on va commencer comme je l'ai dit il y a deux plateformes que vous devez suivre et là vous êtes à l'université de tangy voilà c'est la bourse concernant l'université de tangy il ya plusieurs types de bourse voilà mais j'ai préféré faire cette cette vidéo là vous montrez un peu la bourse de l'université de tangy qui est relié à la bourse du gouvernement chinois vous comprenez donc comme je vous ai dit il ya il ya deux sites il ya deux plateformes mais dans un premier temps vous n'allez pas postuler directement sur l'université de tangy vous allez d'abord aller sur le sur le site du gouvernement chinois pour pouvoir postuler à la bourse et ensuite on prendra ce formulaire là que vous avez trouvé là bas pour venir ici sur la plateforme de la bourse du gouvernement et de s de moi de l'université tangy vous allez prendre l'élément c'est à dire le formulaire que vous avez reçu sur la plateforme du gouvernement chinois vous allez venir ici sur cette plateforme là et vous allez postuler avec alors nous on va repartir je vais mettre les deux liens en commentaire ou bien en description donc vous n'avez qu'à à cliquer dessus pour aller voir donc ici par exemple comme ça ça c'est le site du gouvernement chinois comme vous voyez là vous voyez systèmes du gouvernement chinois information système du gouvernement chinois donc ici vous devez comme ça à voir d'abord vous devez sur la plateforme qui est là bas pour pouvoir postuler donc ici dans un premier temps qu'est ce que vous avez fait vous allez d'abord créer un account voilà vous allez créer votre compte d'abord avant de pouvoir continuer avant de pouvoir faire ce que vous voulez ok donc ok donc comme je disais il ya deux sites voilà il y a deux plateformes pour poster à cette bourse là dans un premier temps nous allons d'abord finir avec la plateforme du gouvernement chinois et à la suite nous allons maintenant obtenir notre formulaire et repartir sur la plateforme de l'université tangy ici avec notre formule qu'on va recevoir sur le gouvernement ou le gouvernement chinois on va venir ici et essayer de continuer voilà donc d'abord on va repartir d'abord s'enregistrer ici et après revenir sur l'autre plateforme ok donc on commence ici donc pour l'instant on va d'abord s'enregistrer donc pour s'enregistrer vous cliquez sur ce qui est là ou que ce sign in ici vous cliquez ici et vous allez vous enregistrer ici si vous on dit si vous n'avez pas encore du compte alors cliquez là donc vous allez cliquer et vous allez vous enregistrer alors donc pour s'enregistrer je vais d'abord crée comme ça je vais mettre mon usernim je vais prendre par exemple comme ça tu as ok et le mail je vais mettre mon mail c'est à dire ce mail là ok voici mon mail qui est là et ensuite je vais prendre je vais mettre maintenant un mot de passe ok confirmons maintenant le mot de passe ok donc ici maintenant validation on dit quoi on me dit que le second n'est pas identique au premier donc on va on va reprendre le mot de passe ici ok j'espère que ça va maintenant ici c'était majuscule après a aussi majuscule après m et c majuscule ok voyons voir ici je vais remettre le mot de passe pour ne pas que ok je vois que ça va ça a disparu donc ça va maintenant on va subir ici donc n'oubliez pas nous sommes toujours sous la plateforme on est né au vérification code ok ok ici on me dit de répondre là donc je vais répondre si rapidement on y va dans le nom quand on subit ça doit passer voilà ça passe donc je reprends encore ici nous sommes sur la plateforme du gouvernement chinois voilà maintenant que ça va je vais essayer de remplir je vais essayer d'abord de postuler ici une fois que maintenant une fois que j'ai fini de postuler là et que je le formulaire je vais maintenant repartir sur le site ici le site de l'université mais c'est qu'on s'est né pour pouvoir postuler et aussi chercher à m'en rester pour l'admission et à la bourse ici voilà donc à tout à l'heure les gars je vais continuer voilà donc à tout à l'heure les gars